Je vous emmène à présent sur une île qui n'a plus vu tomber une seule goutte d'eau en près de trois ans. Le Cap Vert s'assèche, mais heureusement l'île vit une petite révolution grâce à une nouvelle technologie qui permet de dessaler l'eau de mer. L'eau potable est aux portes des villages. Le reportage de Pierre Morel. Depuis quelques années, le Cap Vert ne porte plus très bien son nom. Bientôt quatre ans que la pluie ne tombe plus. Pour les Cap Verdiens, les vertes vallées sont un lointain souvenir. Les hommes et la terre ont soif. Face à la pénurie, le balai des camions-citernes est incessant. Des centaines de personnes se sont spécialisées dans la vente de l'or bleu. Les rares réserves d'eau privées sont assaillies. Tous les jours, je viens faire le plein deux ou trois fois. José Miranda est vendeur d'eau. Il s'est lancé dans le business il y a quatre ans. Plein d'autres collègues viennent ici avec des camions bien plus grands. Des camions de 16 tonnes. Moi, je n'ai que 5 tonnes. Cette activité assure à José des revenus très confortables. 1000 francs suisses par mois dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas les 300 francs suisses. Beaucoup de gens vivent de l'agriculture, mais les puits sont à sec, alors ils ont besoin qu'on vienne les approvisionner. Dans les localités éloignées, le réseau public de distribution d'eau est quasi inexistant. Dans cinq minutes, je suis là. C'est un particulier qui a besoin de 5 tonnes à son domicile. Dans certaines localités, les gens passent deux à trois semaines sans eau. Quand un camion arrive dans le village, les gens se jettent sur le camion juste pour réussir à avoir un ou deux litres d'eau. On voit parfois même des gens se battre. Le Cap Vert, cet archipel d'îles pourtant cernées par les eaux de l'Atlantique, traverse un épisode de sécheresse historique. À une heure de la capitale, isolé au bord de l'océan, le petit village de Moya Moya. Dans ce décor de Far West, battu par le vent du Sahara, tous les habitants vivent de l'agriculture. Inacio Montero est le chef du village. Impuissant, il a vu les années de sécheresse dévaster sa communauté. Ici, c'était le puits où on tirait l'eau. C'est ici que la communauté se servait en eau pour sa consommation et aussi pour cultiver, donner à boire aux animaux. Le puits s'est asséché. Petit à petit, l'eau de mer s'est infiltrée. Elle a contaminé l'eau avec le sel. Le puits a été abandonné. Aujourd'hui, elle est impropre à la consommation pour une quelconque activité. Même les animaux ne peuvent pas la boire. Les trop faibles précipitations au Cap Vert n'ont pas permis de renouveler l'eau des puits, des barrages et des nappes phréatiques. Le long des côtes, au fil du temps, l'eau de mer s'est infiltrée partout. Nous étions très préoccupés. Quand le village a été touché par une épidémie de choléra, nous avions besoin de beaucoup d'eau. Et nous n'avions pas d'autre solution que de consommer cette eau salée. Plus une goutte d'eau douce pour boire, se laver, donner de l'eau aux animaux, arroser les cultures. Le village de Moya Moya a traversé le pire. Mais depuis un an, tout a changé. Pour ne plus laisser ses habitants à sec, ce village est devenu le laboratoire d'un test grandeur nature. Tiens, regarde, nous ne sommes pas les premières de la journée, Kelly. Vanda et sa nièce Kelly viennent chaque jour jusqu'à ce réservoir, à quelques minutes de marche du village. Allez, on va remplir tous ces bidons. Avant, on devait aller jusqu'à Playa, la capitale. Un bidon de 25 litres nous coûtait 50 escudos. Après, on devait payer le transport et ça, ça nous coûtait 50 de plus. Et à l'arrivée, 25 litres d'eau nous coûtait 100 escudos. Aujourd'hui, tout le village se sert ici. Au milieu de ce paysage désertique, ce réservoir de 40 mètres cubes est rempli d'eau potable. Le précieux liquide est produit à volonté, grâce à la mer et au soleil. Deux choses qui ne manquent pas au Cap Vert. L'eau douce est produite par une usine de dessalement fonctionnant exclusivement à l'énergie solaire. L'eau est pompée ici, à quelques mètres de profondeur, dans une nappe phréatique infiltrée par l'eau de mer. La machine à dessaler tient dans ce petit conteneur. Je suis en train de mesurer le taux de salinité de l'eau. Là, le taux est très bon. Comment dire adieu aux 35 grammes de sel contenus dans chaque litre d'eau de mer ? C'est dans ces longs tubes blancs que la magie opère. L'eau de mer arrive par ce tube. Elle passe par ce filtre qui retire les plus grosses impuretés, les résidus plastiques et les algues. Puis elle passe par ce second filtre et elle arrive dans cette pompe. Cette pompe, c'est une pompe à haute pression qui envoie l'eau dans ces autres filtres. Dans ces tubes, c'est comme s'il y avait de minuscules passoires. L'eau passe, mais les passoires successives retiennent le sel. L'eau sursalée retourne dans la mer et l'eau douce est produite et elle sort ici. Et là, l'eau est bonne à consommer ? Oui, prête à consommer. 7 jours sur 7, cette machine, développée par une société française, produit jusqu'à 60 mètres cubes d'eau douce. Coup de l'installation ? 160 000 francs suisses. Le mécanisme est totalement autonome. Il s'allume et s'éteint au rythme du soleil. Contrairement aux usines de dessalement fonctionnant au fioul, coûteuses et extrêmement polluantes, cette usine et ses 200 mètres carrés de panneaux solaires fonctionnent sans dégrader l'environnement. Utiliser de l'énergie solaire et non de l'énergie fossile et polluante, ici au Cap-Vert, c'est essentiel. Dans un pays où on veut changer le paradigme de la pollution, abandonner la consommation de plastique et arrêter d'utiliser une quelconque énergie venant du pétrole. Alors commencer par produire de l'eau avec des panneaux solaires, c'est essentiel pour nous. Avec du soleil et de l'eau de mer à proximité, la solution est reproductible partout où il manque d'eau. Au Cap-Vert, deux stations de dessalement ont déjà été installées. 40 devraient être mises en service d'ici 5 ans. A Moya Moya, l'installation de cette usine a littéralement changé la vie de tous ces petits agriculteurs. A commencer par leur alimentation. Fini le régime 100% patate. Ils récoltent maintenant en abondance aubergines, maïs, courgettes et pastèques. Joël et Liane n'avaient connu que la survie et l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, ils produisent toute l'année des tonnes de fruits et légumes. Aujourd'hui, je cultive 1600 mètres carrés de terre. Avant, je n'avais que 100 et quelques mètres carrés. Ça a beaucoup augmenté. Il y a un an, ils arrosaient encore leurs tomates avec de l'eau salée. Dans leur champ, désormais entièrement irriguée, le bruit du goutte à goutte sonne comme une bénédiction. Avant, on cultivait des tomates, mais on n'y arrivait pas comme aujourd'hui. Il y en avait beaucoup qui brûlaient à cause du sel. Maintenant, on a même des betteraves et des carottes pour la première fois. Encore plus ici, dans cette zone isolée, je ne pensais pas qu'un jour, on pourrait réussir à s'en sortir grâce à l'eau de mer. En la transformant en eau potable. Jamais je pensais que ça deviendrait une réalité chez nous. En vendant ses récoltes sur les marchés, Joël gagne 300 francs suisses par mois, l'équivalent du salaire moyen au Cap Vert. On en a ramassé pas mal aujourd'hui. L'arrivée de l'eau douce et des revenus qui en découlent ont amélioré le confort de beaucoup de familles qui vivaient dans l'extrême pauvreté. On a réussi à s'acheter une machine à laver. Et ici, on a même une télé maintenant. Avant, on n'avait pas tout ça. La famille s'est aussi agrandie. La petite Fabie est née il y a un an. Vanda, elle, peut désormais donner à boire aux enfants jusqu'à plus soif. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est tout. Maintenant, on peut boire de l'eau quand on veut. Et on n'a plus à aller taper à la porte des voisins pour en demander. Moya Moya est devenue une oasis de paix et de verdure où chacun ne vit plus dans la peur de la sécheresse et de l'endemain difficile. L'eau salée deviendra-t-elle l'avenir de l'eau potable ? Selon l'ONU, d'ici 10 ans, 40% de la planète pourrait être touchée par une crise hydrique.